Moi j'ai jamais eu autant envie de partir de ma vie Là-bas je vais marcher comme ça Ah Ok salut les guerriers Bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions T'allais le faire trop tôt ouais Pour ceux qui nous suivent sur Instagram On vous a prévenu qu'il allait avoir une FAQ aujourd'hui Donc normalement le mercredi c'est des vidéos un peu plus fun Sur le Fit Game Mais maintenant qu'on fait partie du Fit Game On peut se permettre On peut se permettre 5 ans on prend le WhatsApp ça y est On fait des FAQ On se sent youtubeur Donc sur Instagram on a eu pas mal de bonnes questions Franchement je suis content de l'acommer Parce qu'oubliez pas que c'est aussi vous qui faites le contenu Que lorsqu'on fait des FAQ comme ça Essayez de nous envoyer des bonnes questions Donc là je vais commencer déjà avec une bonne question Je ne donne ni la taille en chibre ni de Non parce que je les connais les abonnés Juste il y a VGL Victor Qui voudrait savoir pourquoi le daron à Pimousse vend des merguez Voilà tu vois Là on va faire des questions sérieuses Il y en a qui demande Est-ce que tu pourrais faire des vidéos de nutrition Ça pourrait être intéressant Bah ouais de toute façon nous à partir du moment où on s'est lancé sur Youtube C'était pour partager ce qu'on faisait Et nous ce qu'on fait c'est s'entraîner et manger Donc l'alimentation vous allez en avoir sur la chaîne C'est ça Après juste petit conseil là on en profite Si vous voulez prendre du muscle Cassez vous pas la tête si vous redémarrez Essayez juste de manger équilibré A quand le fit avec Marvel Bah ça en vrai ça dépend pas spécialement de nous Je pense que ça dépend vraiment de lui Moi si demain il nous envoie un message on y va Direct à sa part Bah ouais Descends Marvel on est là Je pense qu'il serait pas contre Et moi j'aimerais bien faire une vidéo du style entraînement avec lui Parce qu'on le voit toujours dans sa chambre Et j'ai envie de le faire pousser un peu à la salle Et là tu sais qu'ils sont en train de regarder notre vidéo Et là il y a toujours le petit logo Marvel Encore ? Ah ouais il est là Donc là le petit logo Marvel qui est en bas à droite de la vidéo C'est justement par rapport à la vidéo qu'on a faite sur lui Justice pour Marvel Ouais T'étais bien habillé genre là Violeur ! Arrissonnement ! J'étais un avocat frère Avec des cremettes autour Du coup on a décidé de laisser ce petit logo pour ceux qui savent pas Jusqu'au 21 septembre jour de son procès Combien de séances par semaine il faut pour s'améliorer plus Durée idéale de la séance Si déjà de base tu fais rien Quoi que tu vas faire tu vas progresser Et ça dépend en fait on peut pas donner de programme comme ça à une personne si on la connait pas C'est ça Pour nous quand vous voulez du coaching à distance que ce soit avec Pimou ou avec moi Vous recevez toujours un questionnaire Et ça ça sert à évaluer votre passé sportif On va pas donner n'importe quel programme à n'importe qui Sans savoir d'où il vient, ce qu'il a fait avant Normal Ouais c'est débile Un débutant tu lui mets pas un split 6 jours sur 7 Il va crever c'est ça Voilà C'est pas possible Franchement il va y aller 3 fois par semaine Full body il y en aura largement assez Tant mieux Tu t'entraînes moins T'as très bon résultat T'as plus de résultat C'est exactement ça Et pour ça place la pub Place la pub coaching à distance sinon ils vont rester maigres Placez la pub coaching à distance On a pas encore un site aussi Moi je fais les coachings à distance Moi j'ai une entreprise les mecs Youtube c'est pas ce qu'ils me rapportent Donc j'ai mes clients que je vois en salle en direct Et je fais aussi du coaching à distance D'ailleurs il y a Lucas qui m'a trouvé grâce à la chaîne Fitness Fusion Et Antoine et Kevin Donc pour tous ceux qui veulent rejoindre l'équipe Je prends 10 personnes maximum Sinon après je suis débordé Ajoutez mon Facebook Fitness Révolution Ou mon Instagram DJO Fitness C'est ça Moi je coach que les rebeux J'accepte trop Ah tu coach que les rebeux Ouais moi je coach que les rebeux Ok d'accord T'avais froid peut-être Ah il fait froid C'est à toi de faire la question Vas-y Ah bah allez bien celle-ci Pimous donne nous ta cure s'il te plaît Ah on va parler Alors on va dire les choses Je veux savoir quels produits, quelles seringues Tout ce que tu prends On est curieux Moi ce que je conseille C'est 3 injections de zidzidoun Matin midi soir Tz power Moi je sais Ca y est C'est déjà tout réfléchi dans ma tête J'ai eu cette période Il veut pas Ca a duré une soirée Où je me suis renseigné sur les produits de pan Mais T'es un monteur Je suis sûr que t'aimerais bien Mais c'est trop de risques frère Non j'aimerais bien avoir les gains Et encore Voilà c'est ça Et encore les gains Je les trouve trop énormes Ouais je suis d'accord Je trouve que ça rend pas naturel derrière Donc c'est pas beau à voir C'est vrai Alors le monde du body ça m'a jamais attiré Je trouve qu'ils ont du mérite tu vois Parce que c'est des sacrifices énormes Et encore plus qu'une personne Voilà Ca reste des sportifs de haut niveau Mais Je me vois pas avec un corps comme ça C'est surtout les risques moi Qui me posent problème Parce que je me vois bien Ajouter 5-6 kilos sec de poche Je veux pas te mentir Et on vous l'a dit Si jamais Il y a quelqu'un qui crate dans l'équipe Ah je le dis moi Il vous le dira Après je dirais jamais Ouais ce matin j'ai envoyé de la Trambo Non Si je bouge On dit qu'il bouge Tu bouge bien en ce moment Et je dirais t'inquiète T'inquiète Si il vous dit un jour T'inquiète C'est que j'ai bien Et je complémente bien frère Parce qu'il pourra jamais dire Bah je me dope et tout Si il y a des sponso Pas possible Des monétisations Mais si Vous qui nous suivez Vous le saurez Ah oui Toujours des petites allusions Bah en ce moment Il y en a aussi des allusions Ouais mais non mais c'est différent On le voit que ça tourne autour du monde Ok Bah ouais mais si Bah moi je suis perdu Non je serai sérieux Quand je le dirai Ca sera avec sérieux Voilà Là on est dans les calzones Ouais on voyage On voyage Dans 3 semaines d'ailleurs C'est A de ou Moi aussi Il faut quand même se décider sur la nationalité Non moi je suis les deux Ok Il est fou lui J'ai une question de Jojo Gaines Tu dois connaitre Il est tout le temps sous nos vidéos et tout Ah oui je vois C'est quoi ton programme d'entraînement du moment ? Sa réponse sera la mienne vu qu'on s'entraîne ensemble en ce moment Alors on doit préparer l'Italie Donc je me suis inscrit Je me suis désinscrit de BasicFit Et je me suis inscrit dans la salle de Pimousse Pour pouvoir suivre ses entraînements Parce que lui il me fait pleurer à la salle Lui il est sans pitié Tu vois moi je fais attention à ma santé Et à mes articulations Pousse ta race C'est faux C'est vrai que là on se renforce pas On se fume en fait Lui c'est un coach de ce style Si vous avez besoin d'un D'un charognard derrière vous Prenez le Si vous avez besoin d'un mec qui va analyser et tout Prenez moi On a deux styles différents qui se complètent bien Après si vous nous avez les deux C'est road to competition direct Arrête de regarder les questions Vous avez une an... Anecdote Bah alors Vous avez une anecdote Anecdote, anecdote, anecdote C'est con problème ouais Vous avez une anecdote On le sent qu'il est fébrile l'anecdote Drôle sur vos premières séances de débutant Bah c'est pas genre vous allez pas vous taper des barres Mais mettez un like quand même tu vois C'est juste que quand j'ai commencé Je croyais direct deux muscles Parce que je faisais lundi, mercredi, vendredi pectoraux Je crois que ça se voit Mardi, jeudi dos T'as battu les coups là Le dimanche y'avait match Y'a pas de QI Lundi, mercredi et vendredi j'avais foot Et dimanche match En vrai j'y connaissais rien C'est pour ça que je faisais ça Croyez pas tous ceux que vous voyez sur les réseaux Même les coachs On a tous commencé en faisant n'importe quoi Y'a trop de choses à savoir en salle Et même à l'heure actuelle On a encore plein de choses à apprendre Bah moi Quand j'ai commencé la muscu pendant 5-6 mois Je m'entraînais comme un sauvage Et je perdais pas de poids Parce que je travaillais au McDo J'avais un régime McDo Je me demandais pourquoi je perdais pas de poids Je faisais du cardio tous les jours Et je me disais mais je maigris pas c'est pas normal Il me disait viens à Mc Donald je te fais un hamburger T'as jamais vu ça Il mettait tous les steaks, de la salade, des trucs Mais des hamburgers de fou hein Je vous jure que c'est vrai Il est venu une fois Il prend sa commande Il met plein de trucs sur le plateau Il me dit ah bien Ah ouais Tu peux me faire des glaces ? J'avais oublié Tu peux me faire des glaces ? Je dis ouais tu veux quoi un dangout gratuit ? Il m'a dit vas-y frère Seulement le week-end Ça ça tombe bien ça va être pour toi Est-ce que tu vas démarrer Bazinga ? Physiquement Déjà t'as parlé de lui là Chauffe moi quoi Est-ce que tu vas le démarrer ? En vrai la compétition elle est là seulement pour vous divertir et attirer du monde Parce que Bazinga ça clique Je vais mettre Didio il y a personne qui me connait Bien sûr Donc je me compare à lui mais dans la vraie vie je me compare à personne Je veux juste atteindre mon meilleur physique Et je sais que si je l'atteins je le dégomme Je pense que tu vas démarrer Normalement t'as du mal à passer le stade un peu grand Ouais en fait c'est ça le problème Moi j'ai atteint ma limite naturelle à Allez on va dire 75 kg bien sec Je pourrais dépasser cette limite sans produit Mais ce qu'il faudrait faire c'est monter au moins à 84 kg gras C'est ça Et ça je ne supporte pas Et ensuite faire une découpe pour redescendre à 78 kg sec Ca me ferait gagner 3 kg C'est ça Ou 77 après je sais pas Tu pourrais gratter de 3 kg sec Voilà C'est comme ça qu'il faut faire quand vraiment vous atteignez votre limite Et moi je veux être sec tout le temps en fait J'arrive pas à me voir grossir dès que je vois un peu de gras Ca y est c'est mort Donc active la cloche Rock to Basinga C'est pour bientôt Les français on Et voilà Et aussi français Non moi je suis kabile italien frère Bon bah je le gagne Moi je le représente Il faut être fier de ses origines J'aime pas J'aime pas il y a pas beau ce pays Il y a pas assez de lille Arrête de dire il y a pas beau le pays Il y a pas assez de plage Il y a pas assez de nantes frère Va dans le sucre de soleil Dans quel état sont les pistolets de massage ? Intéressant Moi le mien il marche nickel Il est comme neuf gros Et là il est comme neuf Et là il s'attend à ce que je tacle un peu au détail ou pas ? Ah il est comme neuf après Non le mien il est nickel Juste Là tout le monde est content Non juste la poignée de la manette c'est arraché C'est parce que je fais mes coaching avec Je mets une balance dedans Je mets plein de trucs dedans Donc c'est plus lourd qu'à la base Après c'est tort que c'est pas le pistolet en lui-même Mais sinon le moteur du pistolet il fonctionne comme au départ Les mousses elles sont pas abîmées J'ai rien perdu, j'ai rien changé 100€ Combien ? 20€ Ouais j'arrive après Mais d'ailleurs il y aura de nouvelles vidéos Il y aura une suite aux 3 premiers épisodes sur le pistolet de massage qu'on a fait Il y en a pas mal qui sont touchés par ça Comment se motiver ? Moi j'y vais avec les jours où je pense vraiment tu vois T'en as plein le cul t'as pas envie d'aller t'entraîner Si tu mets fitness fusion tu regardes la vidéo Ah j'aime bien les arguments J'aime bien les arguments j'aime bien Ça sert à ça Moi j'aime bien En plus tu vas passer un bon moment tu vas dire ah ouais la muscu bon délire Ah la la ça c'est des arguments qui me plaisent Ça donne envie d'aller à la salle Si tu vois un mec qui te dit ouais bah faut compter ça, faut faire ci, faut faire ça C'est chiant Là je vais pas à la salle Ah c'est chiant t'as l'impression c'est trop chiant Tu regardes fitness fusion tu vas dire vas-y bon délire je vais à la salle On s'amuse à la salle et tout bien sûr Venez c'est une passion c'est un sport Exactement Faut le faire par plaisir les mecs c'est sûr sinon la motivation elle va baisser A moi de jouer ? Yes Pas de dopage ça et c'est fini y'en a marre Ça fait combien de temps les piqûres ou de pémousse ? Nan y'en a marre Ok ça c'est une question pour toi en plus c'est parfait Quels sont les meilleurs exercices pour perdre rapidement du ventre et prendre des pectoraux ? Pour perdre rapidement du ventre euh déjà c'est pas magique hein Le corps il change pas du jour au lendemain C'est ça T'as mis du temps à accumuler des kilos Pour les perles il va en falloir autant Moi c'est un peu de l'arnaque quand même hein Je mets moins de temps à avoir des kilos qu'on perd je trouve quand même Ah ouais ah ouais Il y a une petite arnaque là-dedans Ça va beaucoup plus vite dans un sens que de l'autre Mais si tu veux perdre du poids bah déjà sois patient Fais des gros exercices qui te demandent beaucoup d'efforts C'est ça Quand tu sors de ta série tu te diras ouais ok là j'ai fait du sport Si t'es en détente, t'es à basique, t'es là pour parler et voir les gens C'est pas que le mètre gros C'est exactement ça Ça va pas marcher Donc gros exercices et déficit calorique progressif Et les gros zès bah ça c'est génétique hein C'est ça Mais je les ai aussi bien bossés hein Comme je vous l'ai dit au début je les faisais 3 fois par semaine la première année de muscule C'est un peu ce qu'on pensait quand même en vrai Même quand t'as des mauvaises insertions et tout Avec du travail tu peux toujours faire quelque chose Bien sûr, à garder Pimousse il a réussi Moi je pense qu'il faut plus demander conseil pour le pectoraux à Pimousse qui a réussi à développer son point faible Qu'à moi qui ai un point fort Un mec qui a un point fort quoi qu'il arrive il arrivera à développer ses pectoraux quoi qu'il fasse Moi c'est mon cas C'est vrai que c'est de la triche ça je suis pas d'accord Pimousse il y avait pas de pectoraux il a réussi à les développer Donc quels sont tes exercices Pimousse ? C'est juste il faut trouver son truc soit travailler en très lourd Amplitude partielle pour moi ça a marché très lourd amplitude partielle ça a marché pour moi Après tu peux travailler en plus léger pour mieux ressentir le muscle de l'isolation Il y a plein de techniques différentes Tout est bon à prendre faut juste essayer et pas essayer une ou deux séances et arrêter Essayer sur un moyen terme au moins six mois voir si ça fonctionne Et ensuite changer si ça fonctionne pas et essayer autre chose C'est ça Vas-y on va péter la dernière question sans sering sans dopage Superfitman Non lui à chaque fois il dit toujours la même chose C'est une mascarade Lui je vais le jiffler Non mais il m'a dit de son install c'était juste pour nous souvenir En gros les mecs si vous savez pas quoi écrire sous nos vidéos youtube Écrivez juste force est fun Ouais voilà Parce que quand Superfitman il met c'est une mascarade On a envie de péter un câble Gros je me dis c'est un troll c'est quoi ? C'est un bot c'est un mec qui répond tout seul Il m'a dit non je suis pas un robot mais force est fun Là on va être content C'est ça Et il te demande si t'es naturel Ah non 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 il t'a pas ciblé pardon Il a dit naturel Donc on a une interrogation quoi Oui Oui Non je ne me toperai jamais C'est Alex 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 Casse les couilles Très rapide Je t'en croise une Split ou PPL ? Split Et toi ? Split ou PPL ? PPL Les bras les épaules point fort ça va quoi de le faire Ah ouais vous pensez Marvel il va prendre combien d'années ? Perpétuité Non je pense franchement s'il devra aller en prison pour ça déjà ce serait n'importe quoi Pour moi c'est juste une amende quand Maxime Ouais il va se prendre une amende salée et t'as un peu de sursis tu vois mais sursis Ouais voilà mais ça t'es chez toi t'en vas les couilles Voilà Donc on verra bien on est pas juge mais on a juste essayé de lui apporter du soutien et de l'aider comme on pouvait Si vous voulez l'aider n'oubliez pas qu'il y a Saka & Yot Litchi et nous il y a notre YouTube C'est ça parce que nous aussi on a besoin d'aide on a des procès, des problèmes Fais un effet de mettre calme là vite S'il vous plaît S'il vous plaît Le fitness Jimmy va fermer Qui gagne à la balle à la balle à Vivique 56 61 ? Qui gagne à la balle Simon Flandrin est ce qu'il y a eu des abonnés qui vous ont reconnu ? Moi ça m'est déjà arrivé pour Pimousse mais pas encore pour Fitness Fusion Je suis déçu Bah ça va venir Moi ça m'est déjà arrivé Et est-ce qu'il y aura une rencontre abonnée ? Bah là je vous donne rendez-vous au prochain salon du fitness On y sera en l'année dernière Et quand le Covid sera plus d'actualité Ils vont peut-être le reporter en septembre quand j'avais entendu parler de ça Au pire Mais plus de nouvelles depuis Puis on donne rendez-vous au salon du body fitness d'Algérie frère Ah ouais parce qu'on y sera aussi On y sera aussi Bien sûr Y'en a un ? Je sais même pas On va en faire un T'inquiète il se prend là On a une communauté on a déjà lu merci du message Et bien sûr on a une communauté ouais Et Simon Flandrin encore une fois vos futurs projets Futurs projets ? On déboile comme ça là ? Non c'est tout qui est bon On en a des choses dans la tête on en a plein les gars En vrai moi je pense qu'on peut en donner deux Parce que c'est juste logique que ça va continuer là-dessus C'est l'ouverture du site Voilà mais ça il le savait parce qu'en description Sous toutes nos vidéos depuis la toute première vidéo vous voyez en description à 5000 abonnés des programmes pour vous Donc le site internet il est quasiment prêt là il nous reste juste à peaufiner encore les programmes Parce qu'on sait ça On veut que ce soit carré Quand vous ayez le truc vous comprenez tout de suite ce qu'il faut faire en salle et qu'il y ait vraiment des résultats chez vous C'est ça Quand le site internet sera ouvert vous le saurez vous vous inquiétez pas Et par la suite vraiment quand on aura une communauté un petit peu plus grande Vraiment quand on aura atteint un certain nombre Les 100 cas les mecs les 100 cas franchement parfaits Mais vraiment quand on aura une communauté bien avancée pour Je trouve que c'est bien tu vois pour souder un peu plus la communauté tout ça Si on peut faire des vêtements fitness fusion comme ça on peut voir des gens en fitness fusion Oh ce serait trop lourd On est là encore des abonnés en fitness fusion Une petite étiquette FF Un petit logo FF Bon on va travailler dessus mais c'est pas tout de suite ça Nous on rêve grand On est tout petit mais on rêve très grand Et on espère que vous serez encore là d'ici là En tout cas le site internet et les programmes 100% réussis Ca arrive très vite Pour le reste bah... On verra par la suite on annoncera au fur et à mesure de toute façon Tout ce que font les Youtubers on veut le faire en mieux Bah oui Et on veut inventer d'autres choses aussi On se retrouve dimanche pour un prochain entraînement déconfiné Yes Donc il nous reste deux épisodes Restez bien là R et stimulation Lequel en premier Et trois stimulation en R on verra C'était l'exclusion de la FF Nous étions en présence de Edidio Force et Freak Oh ! Un mondo !